bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolive moses bonjour et bonne santé bonjour à vous bonjour à tout le monde merci en tout cas nous sommes nous sommes là je suis toujours je suis toujours là on a échangé avec un cas a dit même le ministre jean-pierre bimba et les ministres pour la des droits humains donc on est toujours là en fait tout à fait alors tout va bien à goma chez vous un peu bien un peu bien la lucha ça évolue très bien tout cas hier tout à fait mais elle n'a pas été vraiment suivi tel qu est entendu mais d'abord nous nous félicitons les uns les autres et qui honte qui se sont inclinés au débat effectivement de notre appel nous continuons à exiger effectivement justice pour toutes les victimes du carnage du trente nous continuons toujours à rappeler au gouvernement que c'est toujours important de voir dans quelle mesure les compatriotes ouazalènes ou les adeptes qui sont au niveau de la prison centrale de mouzinze doivent être libérés parce qu'ils n'ont commis aucun crime voilà un peu donc les revendications des maires et nous osons croire que le gouvernement va devoir faire des sommiers pour effectivement répondre à à tout à toutes ces revendications et pensez-vous que tout sera bien c'est sûr j'ai changé avec les milices ils sont rassiers tout ça c'est pas c'est bon c'est que nous n'avions pas trop apprécié c'est que la sortie médiatique des son excellence peter kazady n'a pas aussi été bien dosé dans les sens que on a échangé avec lui nous lui avons effectivement rétracé la situation on l'a vraiment très bien expliqué le fait mais bon il a fait une déclaration qui a été interprétée à tort et à travers effectivement parce que lui aussi il a mis un peu de l'huile sous le fait donc je crois que ça ce n'était pas aussi trop stratégique de sa part encore moins trop responsable mais c'est arrivé tant pis d'accord merci beaucoup mesdames et messieurs vous me suivez ce congo live tv c'est un direct et sur dire que si congo live on est à gomandre c'est faux moïse ring bilita de la lucha moïse dites nous la situation sécurité on en parle encore c'est maintenant nous avoir pris qu'il y ait des affrontements qu'est ce qui se passe et jusqu'à on ne sait pas en fait tout ce que nous voulons nous c'est de voir l'autorité de l'état est très restauré restaurer allez-je dire dans différentes zones tout ce que nous voulons c'est de voir nos compatriotes qui sont dans des cadres déplacés ça et là à canard gina à boulengo et d'autres qui sont effectivement à dombosco retourner chez eux pour vaquer librement leurs occupations justement parce qu'ils traversent des conditions des conditions humanitaires précaires tout ce que nous voulons c'est de voir l'air 23 revenir de là où il est venu tout ce que nous voulons c'est effectivement voir nos enfants de rouchourou reprendre les chemins de l'école tel que c'est le cas avec le nôtre ici à goma et comme l'ennemi comme effectivement l'adversaire ne veut pas de cela nous pensons qu'il faut user de tout le moyen il faut recourir à la puissance publique pour imposer effectivement l'autorité de l'état on a tenté sur le plat diplomatique d'approcher effectivement c'est déjà mais ils n'ont pas été vraiment sérieux au point qu'ils n'ont ils ne respectent pas leurs engagements voilà pourquoi nous à notre niveau nous privilégions menala l'approche militaire et l'appui que le wasale nous apporte au gouvernement effectivement bien que l'ennemi aussi va encore nous dribbler va encore utiliser effectivement c'est même déjà pour contrecarrer les gouvernements nous pensons qu'ils ne vont pas y arriver on a même attendu il ya l'ennemi c'est même qui a dénoncé que les rwandais aussi utilisent c'est une évidence c'est tout à fait vrai les rwandais va aussi nous contrecarrer et déjà comme on a déjà détecté sa malignité je pense qu'ils ne vont pas y arriver ce qui est aussi sûr c'est que le ministre bimba et moi je l'ai dit je l'ai vu je l'ai dit qu'il faut aller au delà des discours c'est bien beau peut-être qu'il peut nous laisser ce travail là on est mieux placé ça j'ai ça je vous rassure des dénoncés on est mieux placé pour les faire effectivement et lui maintenant il doit faire en sorte que nous gagnons la guerre il doit faire en sorte que nos militaires se trouvent dans de très bonnes conditions et ouvre le fait et il n'a qu'à faire ça dénoncer dire que les oise à l'endou l'inventre ça ça peut être c'est à nous les acteurs de la société civile nous les acteurs de la lucha et des mouvements citoyens mais lui en tant qu'émini de la défense il a du paix sous la planche et il doit agir conséquemment s'il estime qu'il n'est pas la hauteur moi je l'ai dit il est conscient lui-même tant mieux se reposer et laisser quelqu'un d'autre décourager mais on n'est pas encore là bas je crois qu'il est dans toutes les possibilités de se ressaisir et de nous aider en tout cas à gagner cette guerre mesdames et messieurs c'est congolais en direct de goma moi il s'est un militaire de la lucha aujourd'hui on parle dans ce même anglais monsieur moïse diplomatie et politique qu'est-ce qui est pour l'issé de plein dans cette guerre d'istat ou quoi en fait il n'y a pas de l'évolution n'y a pas de l'évolution parce que justement est-ce que vous savez que maintenant là en principe on devrait toutes les parties prenantes devraient respecter ce qu'on appelle les cesser les faits ça veut dire le le côté la 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 le faire d'essai et même les rwanda devraient les rwanda bien sûr les rdf de messieurs paul kagam l'1 23 devaient observer c'est l'effet mais ce n'est pas ce n'est pas les cas et même l'acteur intermédiaire qui devait permettre à ce que cela soit respecté il a pris en cas c'est c'est effectivement l'eac plutôt que l'eac facilite le respect effectivement de tous ses engagements c'est plutôt l'eac qui est simple de prendre parti aux côtés des rebelles d'1 23 donc pour moi je crois que la 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 l'approche diplomatique elle a démontré ses limites à tous les niveaux peut-être qu'il faut maintenant beaucoup plus songer et se concentrer sur l'approche militaire c'est tout ce qui nous reste parce que effectivement si nous nous essayons un peu de de ne pas demeurer vigilant l'ennemi va nous contrecarrer et les affrontements qui se font ça et là avec entre l'inventuré de la zaleine année c'est l'element et effectivement année l'illustration parfaite en fait ce que je voulais dire toujours laisser ça le fait l'ennemi est toujours sur les territoires qu'on voulait jusqu'à ça nous tous nous nous demandons on ne sait pas quel est l'agenda caché mais c'est lui qui dit blaire dc effectivement d'abord l'ennemi l'ennemi qui est connu le rwanda parrainé par la 1 23 et les partenaires maintenant les 23 parrainés par messieurs paul kagame voilà c'est une nuance alors paul kagame qui est aussi appuyé par les assez les assez aujourd'hui qui est venu donnant l'impression de vouloir jouer à l'intermédiaire et faire en sorte que effectivement les partis s'attendent et trouver intérêt d'attente mais par contre c'est ce même acteur un principe qui devait être n'être qui joue le jeu de l'ennemi et c'est ça qui nous motive et nous l'avions dit même au milieu de la défense moi j'ai dit à bimba monsieur le ministre nous voulons que les assez quitte les sols congolais au regard effectivement de ce qu'il présente en termes d'attitude effectivement et la complicité dont les assez fait prêve le ministre nous a donné sa parole et nous espérons que incessamment ces troupes de touristes vont quitter les sols congolais ça veut dire par rapport à la question ce qui nous dribble c'est le rwanda c'est l'air 23 et c'est l'est assez voilà un peu mais c'est les journées est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'ils aient les pays membres de léa cg site l'ouganda la tanzanique les sous-part d'ici le monde dit le kenya le kenya c'est que ce soit écologique comme sérieux complices de cette situation mais visiblement c'est ça c'est vraiment toute une évidence parce que en fait on se rend compte que léa c'est sans réjouis léa c'est ça comme dans un paradis avec la 23 léa c'est qu'on habite avec les ennemis les rebelles diem 23 et maintenant là quand vous suivez même les communiqués des des 23 vous sentez effectivement cette confiance qu'elle a 23 à envers léa c'est plutôt que le gouvernement congolais ou donc les respects les 23 trop de respect envers léa c'est plutôt que le gouvernement congolais et les gouvernements congolais qui démer hospitalier qui démer un peu réservé alors que l'adversaire lui il est tellement intact voilà les résultats que nous observons donc je crois que le gouvernement congolais devrait tirer les laissons et agir en conséquence chasser les ac et ouvrir les faits contre les 23 je pense que nous avions tout ce qu'il nous faut nous sommes un pays nous avons un pays très riche nous avions des militaires à bulles nous avions tout ce qu'il nous faut pour mettre en déroute ces gens le problème c'est parce qu'effectivement nous nous laissons d'yp les problèmes c'est parce que nous avons un gouvernement qui n'est pas aussi malin que c'est que l'ennemi nous avons un gouvernement déjà qui apparemment ne se rendent pas compte de l'ampleur ou de la gravité de cette situation peut-être parce qu'évidemment ils sont à kinshasa et puis nous on est à goma comme à lingette l'avait dit peut-être qu'ils observent cette guerre de loin on a eu la chance de rencontrer les ministres et nous l'avions dit il a été un peu réceptif et nous espérons peut-être qu'il va riposter effectivement contre cette barbarie de messieurs paul gaga non je suis très optimiste messieurs les journalistes en déput effectivement de des réserves et donc fait preuve les gouvernements je ne comprends rien moi-même je ne comprends pas mais qu'est ce qui doit être fait ce qui doit être fait d'abord on doit chasser les assez c'est simple nous sommes un pays souverain parce que vous aviez suivi le kenya d'ailleurs qui a dit non voilà les assez toujours là c'était prévu que les mandats soient expirés tout à fait moi personnellement en faisant mes analyses je suis en train de me rendre compte que le gouvernement a peur le gouvernement a peur de dire toute la vérité aux responsables et assez et on ne peut pas évoluer ainsi messieurs les journalistes il faut dire la vérité tout haut le présent dit c'est qu'est dit les gouvernements et tous les gouvernements les minutes de la défense même pas ils doivent approcher les responsables les assez et leur dire écoutez vous n'avez pas été à mesure en tout cas de satisfaire à la demande vous n'avez pas été à mesure et nous aider à mettre en déroute l'ennemi et le peuple ne veut plus de vous pierre rentrer pierre emballez vos valises nous vous remercions pour le paix que nous vous nous avez donné nous allons nous débrouiller à nous mêmes et nous avions tout nous avions le hasard nous avions le peuple qui soutient effectivement cette armée mais les aventuriers de l'aac qui sont venus de l'extérieur aujourd'hui sont en train de se livrer à des pratiques qui ne sont pas en tout cas dignes tantôt ils sont dans l'exploitation de de bois tantôt ils sont ils sont dans la vente de ceci est cela est vraiment c'est pour ça que l'aac est venu en l'air des jeux je crois que cette thèse faisait effectivement allusion à la complicité de l'aac dans cette guerre et elle est tout à fait elle est tout à fait vrai vous dites qu'il faut chasser la force ça c'est une urgence est ce que chasse cette force ce n'est pas en quelque sorte ouvrir une autre guerre contre la rdc moi je ne pense pas en fait avant que l'aac ne soit en rdc nous vivions avant que l'aac ne soit en rdc on avait notre armée et faut-il rappeler que nous avions gagné même la guerre en 2013 c'est même 1 23 et 1 23 s'il faut dire un mamadou l'air a bâti sans l'apport de 1 23 en 2013 nous l'air avions bâti sans l'apport effectivement même de la sadec et aujourd'hui pendant que l'aac est venu au rescousse c'est maintenant que la situation s'empire ça veut dire que c'est cette et assez qui est en principe un autre et un autre et paris d'un 23 comme nous les connaissons comme nous ta goka gamme chaque jour ça veut dire que un autre ennemi du congo ça s'appelle et assez et c'est déjà ils doivent quitter notre pays ils doivent quitter notre pays 1 parce qu'effectivement ils n'ont pas voulu nous aider deuxièmement parce qu'ils complotent avec l'ennemi et troisièmement parce que le peuple ne veut pas d'eux le peuple c'est les souverains primaires tels que l'a dit l'article 5 de notre loi fondamentale quand le peuple ne veut plus de quelque chose les dirigeants ils n'ont qu'à s'incliner au débat de la volonté de la population et c'est tout ce que nous demandons au président tshiseki et même dans ces interventions vous sentez effectivement qu'il met en cause l'est assez l'apport l'est assez quand vous suivez les sorties médiatiques du président tshiseki dit vous le sentez c'est qu'il lui manque c'est le courage d'exiger les départs de cette force et il est le premier citoyen il a les derniers mots si moi moïse j'étais le président la publique en tout cas je pourrais prendre ce courage et exiger leur départ malheureusement voilà pourquoi je suis entré d'exhorter à celui qui a ses pouvoirs de pouvoir les faire moi en tant que citoyen congolais moi en tant que effectivement un citoyen un jeune patriote un jeune effectivement voué au changement je demande aux présents la publique au gouvernement congolais de pouvoir prendre ce courage d'exiger les départs de l'eac j'ai salué récemment après la pression vous avez vu c'est que le ministre des affaires étrangères christophe tout nous là a fait c'est cette note des six pages adressés au conseil sécurité à rapport effectivement de par la monisco ce sont ce genre de décision courageuse que nous attendons et je pense que pour l'eac c'est aussi facile et simple que ça le toundou la paix encore saisir les responsables l'eac il les écrit et ils font partir et s'ils ne veulent pas partir le peuple nous sommes là si le gouvernement paix nous allons nous réserver les droits de mobiliser la population disait de tous les moyens légaux possibles pour chasser le les responsables effectivement de l'eac nous sommes en mesure de les faire ici à goma nous attendons juste la passe d'or du gouvernement les armes les armes ne peuvent pas vous parler d'une passe d'or si celle que vous attendez ça n'arrivera pas j'espère que ça peut arriver ça peut arriver c'est non pas ça peut se dire indirectement indirectement parce que non le mot c'est que le président peut dire le président il paix juste effectivement dit peut-être qu'on a fait un coup frac qui a sauté les poteaux mais il faut encore nous redonner une autre passe comme ça on va on va habiter c'est simple c'est très facile si vous suivez les matchs de football dont le président il peut nous donner cette passe là non ça veut dire c'est lui qui a la balle déjà il est bien placé pour donner la passe moi je suis proche du poteau effectivement donc au rond de la passe est déjà en vie non c'est on est on est bien préparé pour centrer les tirs dans les poteaux ça on les souhaite pas mais c'est les gens on souhaite que ça soit tout droit dans les poteaux et la détermination que nous avions et les racines les conséquences mais on doit s'assumer on est un état les conséquences ne sont pas aussi moindre évidemment quand on va exiger le départ les assez c'est que l'1 23 à un certain niveau va vouloir gronder va vouloir effectivement monter au créneau mais on va les maîtriser vous avions des militaires pour ça nous avions tout un arsenal militaire pour ça ils essaient un peu de blaguer on les maîtrise c'est très simple mais on les a maîtrisé en 2013 et c'est possible aujourd'hui avec la volonté politique du président c'est que dit bien qu'il est non seulement mal entouré et puis il est peureux être très peureux ça veut dire qu'il chichotte pour prendre certaines décisions monsieur le président n'est pas peur faut prendre des décisions courageuses non en tant que président la plus maintenant là il est les gars effectivement de la nation ce qui est sûr c'est qu'effectivement il ya des divergences qu'il ya entre nous à l'interne parfois il ya les opposants il ya les mouvements citoyens parfois qui réprochent au président la publique et au gouvernement ceci est cela mais ça c'est à l'interne c'est entre nous par rapport à la guerre on se soude le mais et nous combattons tous l'ennemi le reste comme à la maison comme dans la famille on va on va s'entraîner attaquer après mais c'est les journalistes c'est très clair est ce que vous êtes prêts pour la guerre mais on est prêt vous pensez que nous sommes dans quoi nous sommes déjà dans une guerre vous voulez nous dire que nous soyons prêts avec c'est déjà c'est déjà et je puis vous dis que maintenant là nous sommes ça je le répète chaque jour nous sommes dans un non état c'est inacceptable c'est inconcevable qu'il y ait certaines agglomérations certaines zones du pays et de la province qui demeure sous le contrôle d'herbe dira plus de trois mois et puis les j'ai des ambis là et les gens s'en fout comme signer mais non le territoire est menacé même les ancêtres maintenant là ne sont pas content de ce qui se passe justement parce que le congo démerera indivisible aucune partie du territoire national ne doit être cédé à l'ennemi et si on continue de la manière peut-être que les juristes vont maintenant qualifier vont chercher des qualificatifs vous connaissez un droit quand vous cédez une partie du territoire dira une longue durée ça s'appelle haute trahison peut-être que ce sont ces genres de qualificatifs qu'on pourra maintenant brandir à l'égard du président mais je ne souhaite pas que cela arrive je souhaite que le président de la publique fasse des sommiers pour que nous puissions gagner cette guerre si on atteint cinq mois six mois une année mais c'est les journalistes les présidents la publique se verra effectivement dada danser dans ce cadre là on va les qualifier de quelqu'un qui a trahi la nation jamais on est non partisans messieurs les journalistes nous sommes pas pour l'opposition ou contre l'opposition nous sommes pas contre les régimes et pour prêves nous avions milité avec le président actuel la lutte a milité avec les présidents et il ya même des archives où nous faisons des actions d'ensemble avec même sa femme oui chers camarades moi je pense que la bonne volonté du président c'est qu'il est visible mais ça ne suffit pas tout à fait est ce que vous avez confiance absolument est ce que savez vous qui est une montée en puissance des forces moyennement il y en a à moitié en fait tout à fait parce qu'on n'est pas parvenu à gagner la guerre montée en puissance veut dire mettre en déroute l'ennemi on évolue plus de quarante mille j'ai qui sont actuellement à l'heure réalise cette interview les jeunes qui sont dans le centre de formation et qui bientôt seront de poils sur terre et entre états le m23 abou nagana à rouchour est ce qu'il bouge encore mais c'est sur notre territoire est ce que vous avez confiance au gouvernement qui a dit que bientôt le m23 va quitter le territoire moi personnellement je n'ai pas totalement confiance au gouvernement on évolue est ce que savez vous qu'avant les élections cette guerre on ne parlera plus de cette histoire c'est une prophétie voyons voir sur terre et les concrets vous soutenez l'armée tout à fait nous n'avions que le faire de ces comme notre unique armée et les phares dc au les soutiens indéfectibles du peuple congolais et même de notre mouvement vous sentez fier d'avoir une armée qui s'appelle pas tellement fier parce que aujourd'hui c'est un vrai bugalais qui met à mal cette armée ne permettent pas c'est que cette armée soit professionnelle et gagne la guerre plus de 143 non à 9 25 40 946 mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir regardé merci à vous merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivi depuis le débit ensemble à la lucha